Le 28, le comité consultatif pour l'attention publique avait un ordre du jour, notre question. Et les lignes ont bougé, camarades. ... ... ... ... Fuit-le, fuite ! Franchement, la parole, 3 opérations ! Le mardi par la ministre de l'Etat au CNMS pour qu'on puisse prendre un grand nombre d'enseignants. Sous-titrage Société Radio-Canada La prime. Oui, la prime. Un comité d'espérance de haut niveau a été mis en place. Une date a été fixée pour nous répondre. Non, non, c'est pas ça. Le gouvernement, les experts disent, nous, il faut qu'on vous donne une date pour vous donner tous les éléments. Le gouvernement va décider, va prendre la partaine, va prendre la décision. Et puis nous, on dit, non, on a pris d'accord. Hier, il n'y avait pas de date. Aujourd'hui, on se donne date. Et puis tu dis qu'il n'y avait pas d'accord. Alors, février, est-ce que c'est la fin de l'année ? Février, nous, on met une assemblée générale à la première semaine de mars. On voit ce qui va se passer. Derrière, ils ont dit, février, nous, dans la première semaine du mois de mars, on met une âgée, comme celle-là, qui va décider. Et c'est à dire, apprêtez-vous. Parce que, on ne peut pas accepter d'être brûlés deux fois. On ne peut pas accepter ça. Et conséquence, pour les enseignants de Côte-Douard. Alors, face, elle nous a démarré. les raisons. Nous, s'il vous plaît, nous leur avons donné, nous leur avons donné le témoin sur les raisons de notre motivation, de ce choix, pour qu'on aille un peu plus vite. Pour vous, je voudrais dire, il y avait au total, au niveau de notre ministère, 42 de la revendication. Oui ? Et, c'est pourquoi, les responsables des fêtières, pour faciliter, comme les gens n'avançaient pas, pour faciliter la tâche, on a là, réduit, à ce qu'il est, à essayer de tuer en lui, ce qu'il est, pour que, plus près, soit devant. C'est pas parce qu'il était, il était capable de le faire. Mais, arrivé à un certain moment, nous sommes, des hommes, dans une classe même, ce n'est pas le meilleur, qu'il y a de chaque classe, mais, il faut tout de même, un chercheur. Et, c'est comme ça, de base, qu'ils ont habillé. Alors, partant de là, notre cohésion, entre nous-mêmes, on l'a consolidée, entre l'enseignement technique, et le ministère de l'éducation. Nous faisons désormais, corps et esprit. Et donc, dans cette marche, la première, la ministre d'État, Mouda, présenté, un cadre de discussion. Un comité, pour se pourvoir la vérité. Quand ils nous ont rejoint, à propos de l'État de l'État de l'État, heureusement pour nous, il y avait une école primaire, il y avait un collège, il y avait un établissement de l'enseignement technique. T'as vu que tous étaient réunis, là. Quand ils sont arrivés, la journaliste BBC, F34, m'a dit, « Monsieur le porte-parole, vous avez dit que votre grève a réussi. Moi, je suis saint Thomas. Je veux voir, je veux que vous m'accompagnez dans des écoles, ici, autour de vous. » Je dis, mesdames et moi, on n'est pas allé très loin. Vous connaissez l'audition catholique. Vous connaissez l'hypnette. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada